Quitte à boire la tasse, moi je préfère que ce soit de l'eau naturelle. Et bien justement, se baigner dans une eau limpide, en pleine nature, et à deux pas des plus beaux châteaux de la Loire, c'est l'idée de Patrick, architecte paysagiste, qui crée des piscines naturelles. Celle de Chambord propose près de 2000 mètres carrés de baignade. L'eau est filtrée et traitée uniquement grâce aux plantes. Chambord, son château, sa forêt et sa piscine. L'une des plus grandes piscines naturelles de France. Cette eau-là, elle est complètement naturelle. Nous avons cherché à créer un espace verdoyant où on puisse se baigner, comme on pourrait se baigner dans un étang de Sologne, mais sans l'inconvénient de la vase au fond de l'étang. Vous voyez ce que je veux dire ? Se baigner au naturel sans vase et surtout sans aucun produit chimique. L'eau n'a pas de goût, elle a le même goût que le verre d'eau que vous bougez à table. Voilà, on n'a pas le goût de chlore. Dans les piscines traditionnelles, le chlore est le produit d'entretien miracle qui permet de venir à bout des bactéries, des germes et matières organiques. Oui mais voilà, très corrosif et mal dosé, il peut s'avérer toxique pour notre peau et notre santé. Et ça, pour Patrick, concepteur de la piscine de Chambord, c'était hors de question. L'idée c'est de supprimer dans les bassins tout produit chimique et de le remplacer par un produit totalement naturel. Mon métier de paysagiste concepteur m'a amené très régulièrement à être en contact avec des collectivités ou des privés qui souhaitaient que je leur fasse des piscines. Mais pour moi, le chlore, c'est quelque chose qui tue tout, c'est une eau morte. Et je ne voulais surtout pas mettre ça dans mes espaces aménagés. Alors Patrick a fait des recherches, beaucoup de recherches. Et il a fini par découvrir le principe des piscines naturelles. Il y en a une centaine en Allemagne et il y en a 300 en Autriche. Et ces béniniennes naturelles m'ont tout à fait inspiré. Et je me suis rendu compte qu'en fait, par l'intermédiaire des plantes, on arrivait en fait à épurer de l'eau et à pouvoir rendre cette eau baignable. Nettoyer les piscines grâce aux plantes ? L'idée de Patrick est loin d'avoir pris tout de suite auprès des municipalités. Quand on leur a dit qu'on allait faire quelque chose avec une eau, uniquement toujours la même eau renouvelée par l'intermédiaire d'un biofiltre, ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant mais non, ça n'existe pas et ça ne pourra pas exister. Et pourtant, aujourd'hui, ces baignades municipales naturelles existent et pas qu'à Chambord. Patrick en a réalisé une vingtaine en France et en Belgique. Et elles marchent toutes sur le même modèle. Ça n'est que l'action des plantes et de la main de l'homme qui entretient donc la totalité du plan d'eau. Vous voulez savoir comment ça fonctionne ? On vous explique. L'eau usagée et pleine d'impuretés, peaux mortes, cheveux, insectes ou bactéries, est acheminée par tuyaux sous la fameuse zone de filtrage. Ensuite, c'est une couche de roche volcanique super absorbante qui va purifier l'eau et transformer toutes ces impuretés en sorte de nourriture pour plantes. Plantes qui vont à leur tour prendre le relais de ce grand nettoyage. Et en fait, c'est ce système racinaire qui va totalement débarrasser de tout ce qui est nitrate, phosphate et autres éléments contenus dans la molécule d'eau. Et vous savez quoi ? Toutes ces impuretés, les plantes, elles adorent ça. Plus on va envoyer de polluants dans le biofiltre, plus le biofiltre va se développer. Plus il va se développer, plus il va être efficace pour épurer cette eau. La technique proprement dit mise en place sert totalement à la nature à se développer. Et bien ça va être un formidable espace de biodiversité. Donc on va retrouver des libellules, on va retrouver des escarbots. L'eau naturelle, c'est bon pour les petites bêtes comme pour les plus grandes. C'est très doux à la peau, ça n'est pas agressif. On peut ouvrir les yeux sous l'eau. Un plaisir tel que les baigneurs du monde entier se bousculent désormais à Chambord pour y barboter comme des poissons dans l'eau. Les piscines ordinaires sont remplies de chlore. Mais l'eau de celle-ci est limpide. Ah c'était super, un régal. On se croirait dans un petit lieu de vacances, super bien, pas de chlore. L'eau est limpide, à refaire. Et si c'était le moment de plonger dans le grand bain ? Naturel bien sûr. Et si l'idée de vous baigner dans une eau sans chlore vous séduit, sachez qu'une entreprise installée à Aix-en-Provence a développé un système de filtration qui transforme n'importe quelle piscine déjà existante en bassin biologique. L'eau est débarrassée de ces particules grâce à un filtre composé de bactéries naturelles et de lithotamnes, un fossile calcaire. Une innovation française inspirée du biomimétisme pour profiter d'une piscine autonome et naturelle qui ne pique pas les yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !